... Oui, frère. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le frère Dominique. De Lille ? Dominique. Dominique, OK. J'entends parler de vous depuis 2013-2014. D'accord. Donc, j'ai été informé que vous êtes arrivé au Gabon et j'ai couru pour vous rencontrer. Bon. Ma question est de savoir, j'aimerais être édifié sur la DIME parce que j'entends des critiques sur vous à ce sujet. Ah, c'est sûr que... Et nous, nous sommes des profanes. Je m'aimerais vraiment savoir ce que l'on devrait faire. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Je vous en prie. OK. La DIME. Il y a déjà plusieurs enseignements qui ont été apportés là-dessus. Mais comme tu as posé la question, je vais quand même te répondre. Et chez les Hébreux, il y avait plusieurs DIME. Les prêtres, donc lévites, exerçaient la même fonction que les fonctionnaires exercent dans nos pays civilisés. Et nos fonctionnaires sont payés avec quoi ? Avec nos impôts, logiquement. Voilà. Donc, les quatre sortes de DIME dont parlent les Écritures étaient les impôts que les Hébreux donnaient pour payer les fonctionnaires qui étaient les prêtres et les lévites. Et vous avez la couverture sociale ici, comme en France. Eh bien, il y avait aussi une DIME qui était réservée aux pauvres, c'est-à-dire étrangers, veuves et orphelins. Donc, c'était une sorte de couverture sociale. Voilà. Maintenant, Israël, à l'époque, était une nation dont la constitution était la Torah. Et le roi, le roi était Dieu lui-même, Yahweh. Et les prêtres, ses fonctionnaires, ses ouvriers. Et toutes ces DIME étaient en nature, jamais en argent-monnaie. Et elle était prélevée pour la DIME qui revenait au peuple tous les ans et le peuple lui-même l'a mangé à Jérusalem. La DIME des prêtres et des lévites et des pauvres était prélevée tous les trois ans. Maintenant, vos pasteurs vous disent que, comme nous dans le passé, quoique, on ne prenait pas la DIME des gens pour nous, vos pasteurs vous disent que chaque mois, vous devez payer la DIME. Déjà, dans la Bible, les DIME n'étaient pas payées chaque mois. Chaque année, pour la DIME du peuple, tous les trois ans pour la DIME de prêtres, les vides et pauvres. Donc là, on vous dit tous les mois. Déjà, ils ont faux. Deuxième mois, ils vous disent qu'il faut donner de l'argent alors que c'était en nature. Là aussi, ils ont faux. Ils sont dans le faux. Ils ont tort. Et ensuite, ils vous disent que si vous ne la payez pas, vous serez maudits. Comment peut-on maudire les gens qui sont déjà bénis en Christ? Ça ne marche pas. Et donc, ils vont conditionner la bénédiction divine par la DIME alors que c'est faux. Dieu nous a bénis alors que nous n'étions même pas encore créés. Le Seigneur Yeshua a dit à la croix, sur la croix, tout est accompli. Amen. Donc, la DIME, c'était le dixième de ses revenus, des revenus des frères hébreux. Qui croit que nous sommes rachetés par le Seigneur Jésus-Christ? Qui croit que notre esprit, notre âme et notre corps appartiennent totalement à Dieu? Qui croit que l'argent que nous avons appartient totalement au Seigneur? Alors, pourquoi vous allez donner un dixième à celui à qui appartient tous vos biens? Donc, vous le volez, vous volez les quatre-vingt-dixièmes du Seigneur. 90%. En fait, tout ce que nous avons appartient à Dieu. C'est pour cela, Paul écrit par l'Esprit en disant que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Dans 2 Corinthiens. Amen. 9. Sans tristesse n'est qu'en trente car Dieu aime celui qui donne avec joie. Depuis toutes ces années où vous avez payé la dîme, vous n'avez jamais été béni financièrement, matériellement. Et ce sont plutôt les pasteurs qui sont devenus super riches. Ils ont commencé avec des babouches, ils finissent avec de Jimmy Weston. Donc, voyez bien que c'est des arnaques. Amen. Là, tout ça là, c'est... En fait, qui croit que nous sommes fiancés à Christ? qui a déjà été amoureux? Qui a eu besoin d'être menacé par son amoureux avant de lui donner quoi que ce soit? Mon frère, c'est toi? Donc, tu es marié? Ta femme te menace avant que tu ne la bénisses? Non. Donc, imaginez, nous sommes amoureux de Christ, n'est-ce pas? Christ est notre chéri, n'est-ce pas? Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est amoureux, est-ce que quand il offre un cadeau à son amoureux, il va calculer, il va réfléchir? Non. Est-ce qu'il va donner avec contrainte? Non. Il va donner avec son cœur. Amen. Donc, ce n'est plus un dixième que Dieu, le dix-dixième que Dieu, le 10% que Dieu veut, Dieu veut notre vie. Et Dieu veut que si tu as ton salaire désormais, que tu as eu le voir, père, j'ai mon salaire, j'ai gagné, par exemple, un million. Comment dois-je procéder? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu te dit, par exemple, il va te dire, prends 50 000, va donner aux orphans là-bas. Prends 10 000, va donner aux veuves là-bas. N'est-ce pas? Et le reste, tu prends 50, tu vas donner à ton père et à ta mère qui t'ont engendré parce qu'il faut qu'il soit, n'est-ce pas, béni par toi. Amen! Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Car ta mère t'a porté pendant neuf mois. Elle t'a allaité. Elle était là quand tu étais malade. Ton pasteur n'était pas là. Ton pasteur ne te connaissait pas. Le jour où tu vas souffrir, ta mère sera là. Ton père sera là. Même si on dit que ta mère Amen! Même si on dit que ta mère est une sorcière, il faut dire au pasteur, pasteur, elle est sorcière, oui, mais elle m'a porté pendant neuf mois. Alors, je veux prier pour sa conversion. Je veux la bénir. Je veux la nourrir. Je veux la biller parce que c'est ma mère. C'est ça la parole des yeux. Amen! Il est temps que vous récupériez, vous pouvez aller voir vos bishops pour qu'ils remboursent toutes vos dîmes. Ça, c'est votre droit. Alléluia! Voilà! Donc, ce sont des dons que l'on peut faire pour aider les frères et sœurs pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà! Pasteur, vous avez cité un corinthien, mais je pense que, je crois, Malachi, il y a un autre chapitre, donc un autre livre de la Bible qui... Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Malachi 3, voilà! Alléluia! Marchons un peu. Alors, nous allons vérifier Malachi, chapitre 3, verset 10. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais nous, on veut entendre un autre message. Oui, voilà, voilà, le manque d'amour. Toi, tu as reçu, laisse aussi les autres, recevoir. Parce que l'oeuvre se renouvelle. Seigneur, merci. Alors, si tu peux nous faire cette lecture, frère, s'il te plaît. Malachi 3, verset 10. Oui. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit Yahweh. désarmé, désarmé, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne repends pas en votre faveur la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. OK. Donc, toutes ces dîmes, la dîme dont il est question ici, elle était apportée où? Selon le texte. Le verset 10. Ah, toutes les dîmes et toutes ces dîmes étaient apportées où? Au magasin. Magasin ou maison du trésor. D'accord? Bon. Maintenant, si un pasteur te dit amène-moi, amène ta dîme à la maison de Dieu, il faut lui poser la question, pasteur, où se trouve la maison de Dieu aujourd'hui? À l'époque, elle se trouvait où? La maison de Dieu. Non, c'était à Jérusalem. Tu sais ça? Le temple était à Jérusalem? OK. Maintenant, le temple se trouve où? Ah, le micro, le micro, le micro, le micro. le temple du Christ se trouve aujourd'hui dans notre corps. Ah, voilà, tu as la réponse, hein? Voilà. Si tu veux aller, on peut encore aller plus loin, tu vas voir que tu as été arnaqué, roulé dans la farine, dépouillé, trompé. Et, c'est toi le temple du Saint-Esprit, c'est moi le temple du Saint-Esprit. Autre chose? Une dernière question. OK. Ma dernière question est portée sur les prémices. Les prémices. Très bonne question. On acclame le Seigneur pour le frère. Nous allons nous organiser pour continuer le programme ici jusqu'à samedi, si c'est possible, voire dimanche. On va essayer de négocier pour... Est-ce qu'il y a une offrande ici au Gabon qu'on appelle les prémices? OK. En Israël, il y avait combien de fêtes que Dieu avait établies? Sept fêtes. Et l'une d'elles, c'était la fête des... prémices. C'est-à-dire, c'était une fête qui était célébrée le premier jour de la semaine, un dimanche. Et... cette fête, elle préfigurait, premièrement, la résurrection de Jésus-Christ. Paul, 1 Corinthien, 15, dit que la résurrection de Christ représente les prémices. c'est-à-dire une préfiguration, n'est-ce pas, des chrétiens qui vont être ressuscités, également des juifs. Voilà. Donc, le front des prémices n'existe plus parce que nous sommes déjà ressuscités en Christ et assis dans les lieux célestes en lui, à la droite du Père. Donc, si un pasteur dit donne-moi tes prémices, prémices veut dire premier fruit. Donc, or, c'est Dieu, c'est à Dieu qu'on donne les premiers fruits. Abel a donné son premier nez à qui? Les premiers nez d'hommes et d'animaux appartenaient à Dieu. Donc, si un pasteur vous dit qu'il faut apporter les prémices à la maison de Dieu, dites, pasteur, tu es un voleur. Voilà, c'est tout. Donc, ça n'existe plus les prémices au nom de Jésus. Donc, en conclusion, pour payer notre dîme, comment devons-nous nous comporter? Venir en aide aux nécessités? Ah, voilà. En fait, la dîme n'existe plus. Dîme, le mot dîme veut dire simplement le dixième de ton salaire. Alors que ton argent appartient à Dieu. Si tu as ton argent, c'est à Dieu que tu dois demander comment tu dois le gérer. N'est-ce pas? Maintenant, si tu veux donner, ne va plus enrichir les bishops qui sont dans les gros 4x4 là, qui sont dans des villas climatisées, je ne sais pas quoi, si c'est leur propre argent, ok, mais c'est avec l'argent du Seigneur là, il ne faut plus les enrichir. Donc maintenant, il y a beaucoup d'orphelins ici à Libreville. Il y a des veuves qui sont ici. Les orphelins, les orphelins de moins de 20 ans, venez me voir. Tous les orphelins de moins de 20 ans, venez. Tous les orphelins de moins de 20 ans, venez me voir s'il vous plaît. Bonne question. Pendant que les orphelins avancent, pose-moi la question avec le micro. Je pose la question au pasteur de savoir de quoi vivront alors les serviteurs du Christ. Très bonne question, mon frère. Je veux te signaler, je ne suis pas pasteur, c'est vrai que je peux exercer la fonction pastorale, mais le pasteur, c'est Jésus. Alors, je réponds à ta question avec la parole du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6. Est-ce que tu peux nous lire, n'est-ce pas, à partir du verset, on va commencer à partir du verset 25. Tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît. Tous les orphelins de moins de 20 ans avancés. Merci. Tu peux lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Considérez les oiseaux du ciel, car il ne sème ni ne moissonne, ni n'assemble dans ses greniers. Et cependant, votre Père céleste les nourrit. Ok. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que Jésus a dit. Donc déjà, il ne faut pas s'inquiéter. C'est ce que Dieu a dit. Comment les pasteurs vont manger ? Et d'ailleurs, je tiens à souligner que tous les chrétiens sont serviteurs de Dieu. Tous les chrétiens sont hommes et femmes de Dieu. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Voilà. Nous sommes tous des prêtres. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. chapitre 3. N'est-ce pas ? Est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 6 ? Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout homme qui se dit frère et qui vit d'une manière déréglée et non selon les traditions qu'il a reçues de nous ? Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter puisque nous n'avons pas marché dans le désordre parmi vous et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons nous avons travaillé nuit et jour pour naître à la charge de qu'un de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions avec vous, nous vous déclarions expressement que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est ce que vos bishops font. Ils s'occupent de futilité. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Eh bien, comment ils vont faire pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Non, je n'ai pas entendu. Les gens n'ont pas entendu. Je travaille. Et eux, s'ils veulent vivre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent travailler aussi. Ils cherchent du boulot comme toi. Voilà. Amen. Maintenant, s'ils disent que Dieu les a embauchés, eh bien, Jésus dans Matthieu 6 dit qu'ils se comportent comme des oiseaux. Amen. Est-ce que les corbeaux viennent vous embêter pour avoir à manger? Ben voilà, qu'ils fassent comme les corbeaux. Leurs entreprises vont faire faillite ici à Libreville pour tout le Gabon au nom de Jérôme de Nazareth. Hier, nous avons fait une offrande et on a donné tout aux veuves. Et ce soir, vous voulez bien qu'on fasse une offrande pour donner tout aux orphelins? Aménez-moi les corbeilles s'il vous plaît. Librement, comme la parole le dit. Voilà. ça, c'est un travail à faire. Au lieu d'aller nourrir vos bishops qui ont beaucoup de ventre parce qu'ils ont trop mangé, ils voyagent en première classe avec votre argent. Vous, quand vous allez en voyage, vous voyagez en classe éco. Ils font des séminaires, ils invitent des bishops qui viennent du Nigeria, des États-Unis, ils font les loger dans les hôtels et les trois, quatre étoiles. Vous, vous dormez dans les maisons où il n'y a pas de climatisation. Tiens, toi, nous ne serons plus les esclaves des hommes. Fini l'arnaque. Fini le vol. désormais, avec mon argent, je bénirai les pauvres, je nourrirai les orphelins, les veuves, au nom de Jésus. C'est ça, l'Évangile. Voilà. Yahoui, 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 oh. Yahoui, oh. oh. Yahoui, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501